Musique Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité en Afrique sur DBS. Le président ivoirien Alassane Ouattara vient de prêter serment pour un troisième mandat à la tête du pays. Une douzaine de chefs d'État de la région ont pris part à la cérémonie d'investiture organisée au palais présidentiel d'Abidjan. La France a été représentée par son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. L'ancien président Nicolas Sarkozy était également présent. Le chef de l'État ivoirien entame ainsi un troisième mandat au terme d'un processus électoral, marqué par le boycott de l'opposition qui ne reconnaît toujours pas le scrutin, l'arrestation de certains de ses leaders ainsi que des violences meurtrières, notamment dans le centre du pays. Dans un élan d'apaisement, Alassane Ouattara a annoncé la création d'un ministère de la Réconciliation nationale et a appelé à la reprise du dialogue avec l'opposition en vue des élections législatives. Musique En République démocratique du Congo, le président Félix Tisekedi a prononcé lundi son deuxième discours sur l'état de la nation devant le Congrès. Première sortie officielle depuis la chute de Janine Babunda du perchois de l'Assemblée nationale, Félix Tisekedi a relévé que le dysfonctionnement de l'alliance qu'il avait nuée avec son prédécesseur Joseph Kabila n'a pas permis d'atteindre les objectifs fixés au début de son quinquennat. Pour rectifier l'outil, il a annoncé qu'il allait procéder à la formation d'un gouvernement pour l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État à l'issue du travail de l'informateur. Conséquence, Sévestre Ilunga, le premier ministre proche de Kabila, devrait perdre son poste. A un croix à des sources proches du FCC de l'ex-président, il est trop tôt pour attribuer la majorité à Félix Tisekedi. Il devrait le démontrer soit par l'élection de ses proches dans le nouveau bureau de l'Assemblée nationale ou par la destitution du premier ministre par une motion. Au Mali, le front social ne faiblit pas. Après une première grève de 72 heures il y a quelques semaines déjà, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, première organisation syndicale du pays entamée lundi 14 décembre, une grève de cinq jours, une seconde paralysie totale des services administratifs, des banques et établissements financiers, qui fait suite à l'échec des négociations entamées avec le gouvernement. Les revendications de la centrale syndicale sont les mêmes, entre autres le règlement de la situation des travailleurs compressés dans les années 80, l'harmonisation des grilles salariales des agents de l'État, l'octroi de primes et d'amnités et l'épineuses questions de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Au Niger, quelques 7 445 000 électeurs étaient appelés aux Unes dimanche 13 décembre pour élire près de 4 000 conseillers municipaux et régionaux, pour les 266 communes, 4 conseils de ville et 15 conseils d'arrondissement que compte le pays. De nombreux électeurs vivant dans des zones affectées par les attaques djihadistes, qui frappent depuis 2015 l'ouest et le sud-est du Peggy, n'ont pas pu être enregistrés selon la Commission électorale nationale indépendante. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS au pouvoir est donné grand favori de ces scrutins. Ces élections municipales et régionales interviennent deux semaines avant les législatives et le premier tour de la présidentielle, qui auront lieu le 27 décembre prochain, à laquelle l'actuel chef de l'État, Mahmadou Issoufou, ne se représentera pas. 171 députés et un nouveau président de la République seront élus à l'issue de ces élections. 30 candidatures ont été validées pour la présidentielle, censées assurer la toute première transmission du pouvoir sans violence dans l'histoire de cette ancienne colonie française. Toujours au Niger, le groupe djihadiste nigérien Boko Arama a révendiqué l'attaque sanglante et survenue ce week-end dans la région de Difa, dans le sud-est proche du Nigeria. Dans une vidéo de propagande, des hommes armés sous le commandement d'Aboubaka Shekao ont prévenu qu'à l'approche des festivités d'infidèles, il n'y aura pas de paix. Une sortie qui intervient à une dizaine de jours des fêtes chrétiennes de Noël, souvent meurtrières dans le nord-est du Nigeria, bastion du groupe. Au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche au cours d'une attaque dans la région de Difa, survenue le jour des élections municipales et régionales au Niger. Entre 800 et 1 000 maisons étaient incendiées par les assaillants selon des sources locales et de nombreuses personnes sont mortes brûlées vives dans cette attaque particulièrement barbare. Et puis conflit au Tigre, le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a affirmé s'être mis d'accord avec son homologue éthiopien pour la tenue en urgence d'une réunion de l'IGAD, groupement qui réunit sept pays de l'Est africain pour résoudre la crise qui dure depuis plus d'un mois. Aucune confirmation n'a été donnée pour le moment à Addis Abeba. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui a reçu en 2019 le prix Nobel de la paix, résiste depuis des semaines aux pressions de la communauté internationale, États-Unis et Union africaine en tête pour accepter une médiation au Tigré. Abiy Ahmed a affirmé dimanche qu'il s'était rendu à Mekele pour la première fois depuis que les forces fédérales en ont pris le contrôle. Il a rejeté les informations, faisant état de la persistance d'affrontements dans la région comme des fusillades sporadiques. Le Soudan accueille depuis le début de l'offensive quelques 50 000 habitants qui ont fui les combats. Le Soudan vient d'être formellement retiré de la liste noire des États-Unis, des pays soutenant le terrorisme, où il y figurait depuis 1993. Après trois décennies d'isolement, la porte du monde semble désormais ouverte aux Soudanais. Cette mesure est censée ouvrir la voie aux investissements étrangers pour relancer une économie moribonde. Les États-Unis avaient inscrit le Soudan dans leur liste noire après avoir accusé. L'ex-président Omar El-Bechid entretenit des relations avec des organisations terroristes, notamment le réseau Al-Qaïda, dont le chef Oussama Ben Laden avait séjourné dans ce pays dans les années 90. Il faut dire que cette mesure empêchait les pays étrangers de commercer et d'investir au Soudan sous peine de sanctions. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions pour contenir la flambée de nouveaux caliers à l'arrivée d'une deuxième vague de coronavirus dans le pays. Il s'agit notamment de l'instauration d'un couvre-feu plus strict qui s'impose dès 23h dans tout le pays. Bars et restaurants qui peuvent poursuivre leur activité devront mettre tout le monde d'ailleurs à 22h, le temps pour les clients et personnels de rentrer. La mesure s'ajoute à la fermeture des plages déjà édictées. À l'approche des fêtes qui coïncident dans ce pays avec l'arrivée de l'été, le président sud-africain a justifié la nécessité de ces mesures pour éviter des morts et protéger l'économie, lourdement affectées par le confinement strict instauré en mars et mai. Il a précisé que ces nouvelles restrictions s'imposent aussi pour la veille de Noël et du Nouvel An, appelant ses concitoyens à adapter leur manière de festoyer au vu de la gravité de la crise sanitaire. Les rassemblements, y compris religieux, sont désormais limités à 100 personnes en intérieur et 250 et d'ailleurs. Au début du mois, le pays comptait 4 000 nouveaux cas par jour. Ce nombre a déjà doublé. Le pays avait connu jusqu'à 12 000 cas par jour au plus haut de la première vague en juillet dernier. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada